Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat d'alimentation. On va s'attaquer aux alimentations ATX et puis on fera peut-être des vidéos spéciales pour les SFX et les... Pfff, j'ai oublié le nom des dernières mais voilà, si je vois qu'il y a du monde dans les commentaires qui veulent pour ces alimentations là, je ferai les autres. Sinon aujourd'hui on se concentre principalement sur les ATX. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti ! Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat d'alimentation. Pour tous les nouveaux qui viennent de débarquer sur cette vidéo, bienvenue sur Azertes Hardware FR, une chaîne YouTube française dédiée au hardware. On fait ici des reviews, des vulgarisations et puis on fait des guides d'achat comme aujourd'hui. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Puis sur ce on va commencer. Avant de commencer, ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'aujourd'hui je vous fais un top rapport qualité-prix. Je suis allé chercher sur Amazon pour que ce soit plus simple parce que j'ai dû faire un énorme tableur et tout. Mais ça vous vous y verrez dimanche, je vais vous expliquer ça là maintenant. Donc en gros, ici dans cette vidéo, vous aurez uniquement les meilleurs rapports qualité-prix qu'il y a en ce moment. C'est-à-dire que j'ai dû faire un choix parmi environ une soixantaine de références d'alimentation que j'ai pu mettre de côté justement. Ce qui est sorti justement de ce choix là, c'est ce qu'il y a ici dans cette vidéo. Et puis dimanche, on va se retrouver pour une autre vidéo qui va compléter celle-ci en grande partie. Et qui va intéresser énormément de gens puisqu'ici on va être dans l'intemporel. Puisque là maintenant, on se base sur le prix actuel du marché. Mais la vidéo de dimanche se basera sans le prix du marché. Vous aurez tous les meilleurs modèles que vous pourrez choisir et vous aurez juste à chercher les meilleurs prix. Voilà, comme ça c'est clair et net. Je suis passé par Amazon, donc ça veut dire que tous les liens qui sont dans la description, c'est Amazon, c'est des liens affiliés. Donc ceux qui veulent acheter ailleurs, vous êtes libre d'acheter où vous voulez. Et puis sinon, pour ceux qui passent par là, un grand merci parce que ça soutient énormément la chaîne et ça aide à acheter du bon matériel. Ça fait vraiment plaisir. On commence tout de suite avec les alimentations de la moins puissante à la plus puissante. A la fin, vous allez voir les engins mon gars, on peut alimenter Paris avec tellement c'est balèze limite. On commence directement avec la pure Power 11 300W 80 plus Gold. Elle n'est pas modulaire, mais c'est une alim qui va être vraiment bien. Pour tout ce qui est bureautique, on va se retrouver ici avec une alimentation qui est cool parce qu'on va pouvoir mettre des toutes petites cartes graphiques si vous faites de la bureautique. Et si vous n'avez pas de carte graphique, c'est une alimentation qui va vous être durable dans le temps. Avec ou sans petite carte graphique, ça va être durable dans le temps. Je sais que les gens qui font de la bureautique, souvent, ils n'aiment pas changer tous les jours de PC parce qu'après, il faut tout réinstaller et tout. Ça peut être assez contraignant. Ce type d'alimentation, justement, ça va être vraiment fiable, ça va être très silencieux. Donc, en plus de ça, vous pourrez travailler dans des bonnes conditions. Et puis ça, c'est juste super cool. Pour ceux qui veulent une config de bureautique un petit peu plus balèze ou une config gamer vraiment toute petite, vous avez une Power 9 de chez Big Quiet 400W ici qui a un prix relativement correct. 80 plus bronze. Et ici, on se retrouve avec une alimentation qui n'est pas modulaire ni semi-modulaire. On va avoir tous les fils qui sont encore une fois soudés à l'intérieur. Mais ça reste une alimentation plutôt fiable, de très bonne qualité, avec des excellentes protections. Donc, ça ne devrait pas vous laisser sur le carreau non plus. On s'attaque aux alimentations un peu plus dédiées au jeu avec une alimentation de 500W qui vient de chez EVGA. On parle ici de la 500BR de chez EVGA, justement. La gamme BR, c'est une gamme qui, comme son nom l'indique, est 80 plus bronze. Donc, ça permet d'avoir un rendement relativement correct sans pour autant être un truc de luxe, tu vois. Donc, voilà, ça peut permettre déjà d'avoir des alimentations qui sont plutôt fiables. Ici, on a vraiment des protections qui sont vraiment bien pour son prix. On a un excellent rapport qualité-prix ici. Encore une fois, on n'a pas une alimentation qui va être modulaire ou semi-modulaire. Donc, on va avoir l'embarras de tous ces câbles quand on va faire le PC. En réalité, dans la plupart des boîtiers, ce n'est pas forcément dérangeant si vous avez de la place. Donc, voilà, ce n'est pas forcément le truc à avoir. Si jamais tu as envie de mettre un peu plus d'argent ici, puisque la BR, c'est une alimentation plutôt classée entrée de gamme, je te propose une alimentation orientée plutôt haut de gamme ici, avec la Focus GX 550, qu'on retrouve ici à 80€. C'est cher pour une alimentation 550W. Honnêtement, celle-ci est garantie de 10 ans. Donc, ça veut dire que pendant au moins 10 ans, tu es tranquille avec ton PC, quasiment. Alimentation full modulaire, super silencieuse. Tu as un bouton pour la mettre en semi-passive ou pas du tout. Je sais parce que j'ai une en 750, donc voilà. Donc, voilà, on a ici vraiment une excellente alimentation qui va être d'excellente qualité. Et puis là, tu vas être sûr que tu auras zéro problème avec ton PC Gamer. C'est moi qui te le dis. Une alimentation concurrente, imaginons que tu n'as pas réussi à choper cette Seasonic à un prix correct. Tu peux retrouver la Straight Power 11 de chez Be Quiet, qui est une excellente alimentation qui rivalise très bien avec la Seasonic. Là où on va avoir une légère divergence ici, c'est que Seasonic a tendance à mettre des grosses garanties sur ses alimentations. On voit souvent 10 ans, 12 ans, 15 ans sur les gros modèles. Alors que chez Be Quiet, il va un peu plus de mal à monter dans les garanties comme ça. Si vraiment tu as envie de trancher pour une des deux, voilà, peut-être que ça peut jouer. Et puis sinon, ici, on est vraiment avec des alimentations qui sont d'excellente qualité. Tu n'auras pas de problème là-dessus. On enchaîne ici avec le VGA Supernova 650 GT, qui est une excellente alimentation. Encore une fois, de toute façon, dans ce top, elles sont toutes excellentes. Donc, je vais peut-être arrêter de le dire. Ici, full modulaire, pas de problème. Une fois de plus, 80 plus gold. Donc, on a un excellent rendement ici, des bonnes protections. Vous commencez à voir la chanson, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Plutôt silencieuse. Et vraiment, c'est une marque qui sait y faire avec les alimentations. Parce qu'on la voit déjà pas mal dans ce top, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de puissance, je vous propose 4 alimentations 750W. Alors là, on commence avec les milieux de gamme. On va avoir ici la NZXT C750 avec une base de chez Seasonic. C'est une alimentation qui est souvent bradée. Donc, pour ceux qui ont les yeux un petit peu de partout sur Internet, je vous conseille d'être plutôt vif. Parce que ça se brade plutôt bien, comme celle qui suit juste après. Donc, voilà. C'est exactement comme la MSI MPG A750GF. Qui fait exactement un petit peu pareil. De toute façon, toute la gamme AGF de chez MSI. Elle fluctue souvent avec les soldes, tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant ici. Deux alimentations qui sont classées milieu de gamme. 80 plus gold, full modulaire. C'est plutôt silencieux. Mais les garanties ne sont pas non plus énormes. On va ici sur du 5 ambles la plupart du temps. En revanche, pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus dans le haut de gamme. Parce qu'ils ont des configs peut-être légèrement plus chers. Ou qu'ils sont prêts à mettre quelques euros de plus pour être tranquille plus longtemps. On peut partir chez EVGA. Notamment avec la Supernova 750G5. Qui est encore une fois 80 plus gold. Moi, personnellement, vu la couleur, je ne vais pas te mentir. J'ai cru que c'était du platinum au début. Mais non, c'est du gold. Ils ont juste choisi une couleur chelou. Voilà, on s'en fout. Au fond du boîtier, on ne la voit pas. En tout cas, excellente qualité. Des bonnes sécurités. Encore une fois, une garantie qui est plutôt intéressante ici. Et puis voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça fait très bien le boulot. Et puis à côté, on a plusieurs alternatives. Comme notamment la Sisonic GX750. Qu'on retrouve une fois de plus ici. Toujours full modulaire. Toujours garantie 10 ans. Avec le bouton semi-passif ou totalement active derrière. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est des aliments. Dedans, il y a vraiment un bon bundle. Vous avez le sachet pour ranger les câbles. Vous avez un testeur d'alimentation qui est fourni avec Sisonic. Et franchement, c'est juste super cool. Je ne sais pas si on verra bien. Mais ça, c'est le testeur d'alimentation qui est fourni avec une Alim Sisonic. Voilà, c'est vraiment un excellent bundle. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans toutes les autres. Mais je peux vous dire que Sisonic, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Imaginons que vous n'ayez encore pas suffisamment de watts. Et que vous voulez passer un palier au-dessus. Je tiens à préciser quand même qu'avec 750 watts, on peut faire tourner une 3080. Puisqu'actuellement, je suis en train de tester une 3080. Comme vous pouvez voir derrière moi. Bon, on ne la verra peut-être pas super bien. Honnêtement, c'est juste un monstre. J'ai hâte de vous sortir la vidéo parce que vous allez voir, c'est une dinguerie ce truc. Une 750 watts, ça peut tenir une carte graphique de 370 watts. Avec un proche qui consomme 250 watts en boost. Sans trop de problèmes, ça passe. Imagine que tu en veux encore plus avec 850 watts. Et bien, tu peux aller chez Corsair avec la RM850X. Ce qui est une excellente alimentation. Encore une fois, on fait gaffe avec les Alim de chez Corsair. Puisqu'elles ont tendance à s'allonger de plus en plus. Je ne dis pas ça parce qu'à chaque génération, elle se rallonge. Je dis ça parce que plus vous prenez une grosse puissance et plus l'alimentation va être longue. Donc, on va faire gaffe aux boîtiers. Il y a des boîtiers où ça ne rentrera pas forcément. Et ça, c'est plutôt important aussi à regarder. C'est vraiment une bonne Alim pour 850 watts. Et puis, on se retrouve ici pour seulement 120 euros, 850 watts. C'est plutôt rentable, je trouve. Pour ceux qui veulent passer encore un cap, on se retrouve ici avec une Alim 2000 watts. En général, c'est pour des gens qui font plutôt du sale avec leur PC. On est ici sur de l'overclocking plutôt hard. Ou du SLI, du Crossfire éventuellement. On va avoir pas mal de choses comme ça qui vont être assez énervées avec ce type d'alimentation. Ici, vous avez la Strike Power 11, encore une fois, qui est à 190 euros. Vous avez une alternative de chez Seasonic, bien sûr. Vous vous en doutez, c'est la GX, évidemment. Et encore une fois, comme je vous disais, la GX 1000, cette fois-ci, de chez Seasonic. Alors, pour ceux qui se demandent, ça peut être intéressant de partir sur du Platinum si ce n'est pas beaucoup plus cher. Moi, je dirais jusqu'à 30 euros de plus, ça peut être rentable. Voilà, vous pouvez éventuellement essayer de partir sur une Seasonic PX 1000, éventuellement. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un rendement qui est quand même un petit peu meilleur. Et là, on est sur un niveau de consommation qui est tellement gros que ça devient rentable quand même de partir sur des trucs comme ça. Et pour ceux qui ont vraiment du fric, pourquoi pas acheter une Titanium ? Mais là, c'est vraiment hors de prix. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Pour ceux que ça intéresse vraiment tout ce qui est perte en alimentation, tout ça, je vous mets une petite vidéo là-haut. Et puis, vous pourrez aller la regarder juste après celle-ci. Normalement, ça devrait vous éclaircir sur pas mal de choses. Et là, imaginez, on va en rajouter encore une couche. Et bien, on peut aller chez Be Quiet avec la Strike Power 11 encore une fois en 1200 watts. Normalement, c'est la plus grosse de cette catégorie. Enfin, c'est la plus grosse de cette catégorie chez Be Quiet. Et puis voilà, c'est vraiment une très bonne alimentation toujours. Très bien le boulot, 80 plus gold ici. Donc, encore une fois, pour du 1200 watts, ça fait quand même pas mal de pertes. On est quand même sur un rendement à 87%. Mais 87%, si vous en déduisez, il y a quand même encore 13% de pertes. Et sur cette taille d'alimentation, c'est plutôt balèze, 13%. Et puis, on va finir ce top avec une alimentation qui est tellement grosse que jamais personne ici ne va l'utiliser. Bon, avant, je disais ça pour la 3080. Puis maintenant, elle est là pour que je la teste, tu vois. On finit ce top avec une Corsair qui est juste énorme. C'est une AX 1600i. Donc, en gros, comme vous avez compris, une 1600 watts, 80 plus titanium. Donc, côté alimentation haut de gamme, vous êtes vraiment dans le top du top ici, la crème de la crème. Là, on peut mettre énormément de cartes graphiques. Je pense qu'on peut en mettre largement 4 des fois. Donc, pour miner, c'est pas mal. Éventuellement, si des mineurs passent par là, c'est plutôt rentable. On a un bon rendement, pas trop de pertes. Donc, je pense que ça peut être une bonne alime ici. Après, il faut sortir les 500 boules quand même. On ne va pas se mentir que 550 balles dans une alime. Il y en a, c'est le prix de leur carte graphique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, prendre avec des pincettes. Mais ceux qui en ont besoin, elle est là. Elle est excellente. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait juste super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche parce que ça fait plaisir de vous voir également quotidiennement sur la chaîne. Et puis, sur ce, on se retrouve dimanche pour faire un petit peu le récapitulatif de tous les excellents modèles qui rodent sur le marché en alimentation ATX en ce moment. Et puis, sur ce, bye les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501